... Je m'appelle Olivier Coyette, j'ai déjà travaillé au Théâtre de Poche, notamment sur La Chambre Noire de François Clarinval, Aime l'Intrépide, Les Contes Héroïco-Urbain, ou encore Terrorisme des Frères Presniakoff. L'histoire de Product très rapidement le pitch, un producteur essaie de convaincre une actrice de jouer dans le scénario dont il lui raconte l'histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire d'une femme d'affaires qui va tomber amoureuse d'un terroriste, et par amour pour lui, on lui demande d'aller se faire sauter à Disneyland. Mais va-t-elle le faire, ne va-t-elle pas le faire ? Alors, ce spectacle, par rapport au cinéma, c'est très intéressant, parce que c'est la dualité entre la fiction et la réalité, et notamment la volonté, souvent, qu'à l'industrie cinématographique, le monde du spectacle, de mettre en boîte ce qui s'est passé dans la réalité, en l'occurrence le 11 septembre 2001. Donc, est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est une fausse bonne idée ? On sait que pour digérer ces faits divers qui sont traumatisants, on a besoin de les mettre en récit. C'est ce que font souvent les États-Unis, ce qui permet justement de continuer, d'avancer, de passer outre. Mais ici, c'est plutôt... Ça donne plutôt une fausse bonne idée, parce que ça donne l'idée d'un scénario de série B, en fait. Donc, tout ça devient un petit peu cliché. Mais moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que ça soit écrit par un auteur de théâtre, Marc Ravenhill, et que justement, le temps du théâtre n'est pas le temps du journalisme, n'est pas le temps de l'actualité brûlante, et que donc, le théâtre nous permet d'avoir une distance salvatrice par rapport à tout ça. Au niveau de la mise en scène, c'est un spectacle qui est un spectacle punch, qui est un spectacle frontal pendant une heure, une courte heure. Et donc, elle est très simple, elle est très dépouillée. Je pense que l'originalité du texte dans son écriture, c'est que c'est un faux dialogue, parce qu'il y a quelqu'un qui parle tout le temps, et puis il y a quelqu'un d'autre qui fait semblant... Enfin, qui n'a pas la parole, mais qui répond par le regard, qui répond par l'attitude du corps. Donc, c'est un tour de force dans l'écriture de Ravenhill d'écrire ce dialogue-là, et le public est évidemment la troisième personne du dialogue, et qui est témoin de ça. Mais ça se passe avec un quatrième mur, donc le public est voyeur de ce qui se passe. Donc, au niveau de la mise en scène, c'est très dépouillé. Il y a un bureau, il y a deux chaises, et puis on y va avec les mots, et c'est bien pour ça que si le cinéma est l'industrie de l'image, le théâtre est le lieu du langage, et c'est par là que va passer la névrose sur laquelle met le doigt Marc Ravenhill. Le spectacle s'adresse à tout le monde qui regarde la télévision, qui va au cinéma, qui est concerné par la société du spectacle, et par tous les gens qui ont un souvenir, proche ou lointain, du 11 septembre 2001, parce que ça parle de ça, et ça parle surtout des traces que ça a laissées en nous, et de la façon dont l'industrie cinématographique a récupéré ça, et avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de petites graines qui vont germer dans la tête du spectateur, pour se dire, tiens, au fait, est-ce que nos vies, aujourd'hui, avec les préoccupations de prudence, etc., ne ressemblent pas, des fois, à des films de série B, ou est-ce que des films de série B ne relatent-ils pas de mieux en mieux nos vies ? C'est un petit peu ce mélange-là, entre fiction et réalité, que se situe le spectacle Product. Il me semble que le spectacle est très intéressant, dans la mesure où c'est aussi une déclinaison de la figure de l'otage, dans la mesure où il y a deux personnages, lui, il est prisonnier de sa fiction, elle, elle est prisonnière du récit qui lui en fait, le spectateur est, entre guillemets, prisonnier du spectacle qui se déroule devant lui, je pense que c'est une manière de dire à quel point on a du mal à s'échapper des images que la société du spectacle nous impose, et les mots, parfois, ne sont pas suffisants pour l'exprimer aussi. C'est toute une réflexion sur ça, dans quelle mesure on est prisonnier de nos visions, et dans quelle mesure on préfère croire à nos histoires plutôt qu'à la réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada